Alors maintenant, on va voir comment on va implémenter le gateway, qui sera le point d'entrée unique à notre application. Alors, le gateway qui est le point d'entrée unique à l'application, comment ça marche ? Alors, tout d'abord, pourquoi un point d'entrée unique à l'application ? Pourquoi ? C'est évident, parce que l'ensemble des microservices, c'est construit ici une application. Donc, on doit avoir un seul point d'accès à cette application pour faire l'ensemble des traitements répétitifs par rapport à tous les microservices. Des traitements répétitifs, typiquement, c'est quoi ? Typiquement, c'est la sécurité, plus le traçage des requêtes. Alors, sécurité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, une fois d'ordinaire, si on adopte cette architecture-là, une fois que j'ai une requête qui arrive sur ce microservice, il doit vérifier le token. Est-ce que le token est correct, le login est correct, etc. La même chose, si une requête arrive à ce microservice, il doit refaire la même chose. Il doit vérifier le token, vérifier le login, etc., etc. Ça marche. Donc, c'est un petit peu pénible, puisque le même traitement va être répété sur l'ensemble des microservices. La même chose pour le traçage d'une requête. Imaginons que j'ai une petite requête, ok ? Et je veux tracer cette requête dans un fichier XML, dans un fichier texte, pour pouvoir revenir à l'historique, pour voir éventuellement des hackages éventuels, pour voir des exceptions éventuelles, pour voir un délai, ça veut dire un temps de réponse très lourd éventuel, d'ordinaire, il faut vérifier le fichier de login, pour que je puisse vérifier ces éléments-là. Hackage, un temps de réponse inacceptable, et des exceptions éventuelles, ok ? Alors, d'ordinaire, il faut répéter ce même traitement, dans le premier microservice, deuxième et troisième microservice, et troisième microservice. Et à chaque fois que j'ajoute un microservice, il faut ajouter l'aspect sécurité et l'aspect traçage de la requête, par exemple. D'où l'intérêt de centraliser l'ensemble des traitements répétitifs dans un microservice, à part, qui sera le point d'entrée à notre application. C'est à ce niveau-là qu'on va faire les traitements répétitifs. Alors, c'est ici, ça s'appelle un gateway API qui est le point d'entrée à l'application. Ça veut dire que je vais interdire l'accès direct à mes microservices, et à chaque fois que vous voulez communiquer avec MS1, par exemple, il faut faire la communication avec le gateway API. Donc ici, je vais faire un gateway API. Donc, gateway API. Il faut diriger la requête vers le microservice gateway, et le gateway va récupérer, par exemple, je veux s'il vous plaît invoquer MS1. Le gateway API, bien évidemment, doit consulter Eureka, pour savoir c'est qui MS1. Eureka va lui fournir le MS1, et effectivement, ça correspond à quel appréciper et quel port. Par la suite, il va éventuellement vérifier des contraintes de sécurité via Spring Security, et par la suite, Spring Security va vous dire, oui, ça marche, il n'y a pas de problème, on vérifie le token, et par la suite, il pourra avec le MS1. Et le MS1 va faire le nécessaire, et va répondre à notre gateway API, et notre gateway API va nous répondre avec la réponse appropriée. Donc, c'est ça ce qu'on va voir, on va voir comment on va imprimer dans un premier temps les gateway API, et par la suite, on va voir comment on va tracer les requêtes. Alors, donc, pour le faire, il faut créer un nouveau projet, qui s'appelle gateway API. Donc, je vais faire File, New, Project. Alors, Spring Initializer, je vais le nommer par exemple, Gateway, 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 Gateway V2 par exemple. Et je vais faire Next. Alors, je vais chercher Gateway API. Elle est là. Finish. New window. J'ai oublié, s'il me plaît, de faire quoi ? New gateway aussi, c'est un client Eurika. Mais d'ordinaire, vraiment, ce que j'avais précisé, ce n'est pas vraiment comment ça marche. Gateway API, dès qu'elle demeure, elle récupère toute la base donnée à partir d'Eurika, automatique. Comme ça, ce n'est pas la peine de faire à chaque fois des allers et retours. Donc, vous allez le voir dans le console de Gateway, une fois qu'on lance le Gateway, récupération des données à partir d'Eurika. Donc, il va récupérer la base donnée d'Eurika, et à chaque fois que vous voulez invoquer MSA, automatiquement la base donnée d'Eurika, elle est là, chez le Gateway. Donc, ce n'est pas à chaque fois qu'il va consulter l'Eurika. Alors, je viens de faire le Gateway API. J'ai oublié de mentionner que c'est un Eurika client, donc je vais l'ajouter à la main. Mais d'ordinaire, il faut spécifier que c'est un Eurika client. Alors, je vais copier-coller ce qui existe dans un client Eurika, par exemple, MS. Alors, ça, c'est le premier point. Alors, je vais copier-coller directement. Alors, ça, c'est la première configuration. Deuxième configuration que je vais copier-coller, c'est le lien. Troisième configuration, c'est la dépendance. Je vais centraliser le tout. Alors, sans oublier cette propriété-là. Alors, je pense qu'il sera déjà là. Le Eurika client, elle est là, dépendance. Et en fin de compte, n'oubliez pas le truc de management. Je vais me pointer sur votre version de cloud. Alors, maintenant, je vais revenir vers mon Gateway API. Alors, la version de cloud, elle est là parce que j'ai intégré le Gateway. Gateway, aussi, c'est un cloud, c'est un cloud natif. Alors, le management aussi, elle est là. Donc, il ne me reste que le Eurika client. Donc, je vais ajouter la dépendance de Eurika client. Monsieur ? Oui. Donc, je vais faire, je vais faire un réfléchi de Maven. Sans oublier de faire un Arrobas Enable Eurika client parce que, aussi, ça va devenir un client de Eurika puisqu'il doit s'enregistrer auprès de Eurika. Donc, Arrobas Enable Eurika Client. Alors, plus une petite configuration, une petite classe de configuration qui permet de faire le mapping. Le mapping, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, une fois qu'il y a le microservice MS Commands, s'il vous plaît, une fois qu'il y a un lien qui contient slash command, il faut le rediriger vers le MS Commands. slash paiement, il faut le rediriger vers le micro-service paiement. Donc, c'est ça la configuration que je vais faire. Donc, la configuration, je vais simplement copier-coller copier-coller un projet et je vais faire un petit class. Alors, on va... Oui, oui, oui. Il est là. Je vais faire un config. . . Alors, je vais éliminer un ID. Gateway config. OK, ça marche. Alors, Gateway config, ça contient quoi ? C'est facile. À chaque fois qu'il y a « slash API » « slash V1 » « slash command » quelque chose, il faut le rediriger vers le « MS command ». Le « MS command » ça vient de Eureka. C'est pour cela que Gateway aussi, c'est un client Eureka, pour qu'il soit capable de reconnaître c'est quoi « MS command ». OK ? Et à chaque fois qu'il y a une API qui s'appelle « slash API » « slash V1 » « slash V1 » « slash payment », s'il vous plaît, il faut pointer sur « MS pain ». Ça marche. Donc, automatiquement, on redirige cette requête. Mais évidemment, il y a le « Rewriting » « URL » où on voit, par exemple, vous, vous allez écrire « slash API » « slash V1 » « slash payment » et automatiquement, oui, il va re-écrire le lien. Par exemple, vous avez invoqué le Callos 80-80. Et 80-80, c'est « command », par exemple. OK ? Vous avez invoqué la commande, automatiquement, oui, du 80-80, il va vous écrire 80-82. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le microservice de qui ? De Gateway. Il va réécrire le lien. Mais ici, dans la classe configuration, fournit par RéassinYoutubers, il n'a pas fourni cette option. Merci, Yasi. Ça, c'est juste un nom. S'il vous plaît, ça, c'est juste un nom. De votre choix, ça, c'est juste le nom de rule. De rule, de rule ici. Chaque routine doit avoir un nom différent, bien évidemment. OK ? Ça, c'est le rule 1, rule 2, rule 3. Et chaque rule, il y a le lien. Et on va faire load balancer vers quel microservice ? OK ? Donc maintenant, je dois configurer bien évidemment le port de cette application. Alors, server. Point port. Fair case watch, minus-manipides. OK ? Donc, je vais lancer aussi ce microservice, ce nouveau microservice, qui contient le load balancing entre les deux instances. Maintenant, je vais attaquer quoi ? 80-80. Slash API, slash command. Il va automatiquement rediriger la requête vers le microservice de command. Ça marche ? OK ? Donc, ça, ce que je vais faire. Alors, je vais faire un petit test en requête. Alors, par exemple, je vais tester, par exemple, le paiement. Mais cette fois-ci, je vais faire le paiement. Alors. Ah, là, là, là. Problème. Il y a le paiement, il y a le paiement ? Paiement, c'est le paiement, c'est ça ? Paiement, c'est le paiement. OK ? Ça, c'est un paiement qui existe. Mais bien évidemment, le paiement finquant, il n'a pas. Ah non ? Je n'ai pas spécifié le Sprint.application.net. Une fois que vous voyez « non », ça veut dire qu'on n'a pas. Dans la partie « gateway », j'ai oublié de spécifier le nom de « gateway ». Je vais le refaire, s'il vous plaît. Alors. Donc ici, je vais faire Spring.application.net. Égal. Gateway. Je vais redommager à mon microservice. Il n'y a pas de problème. Bon, pour nous, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a nul microservice qui va appeler le gateway. C'est le gateway qui appelle les autres microservices. OK ? Alors, je vais me positionner encore sur Erika pour voir notre gateway. Je vais réfléchir. Réfléchir encore. Réfléchir. OK ? Maintenant, notre gateway, elle est là. Elle est sur le port 80-80. OK ? Alors, le paiement, elle est là. Par exemple, le paiement, elle est là. OK ? Dans le port 80-82. OK ? Le paiement, elle est dans le 80-82. Maintenant, je vais invoquer la même requête. Mais non, pas à partir de 80-82. Mais plutôt 80-80. Ça veut dire dans notre gateway. Et automatiquement, la requête sera redirigée vers le microservice de paiement où j'aurai la même réponse. OK ? La même chose ici. Dans le truc de commande. Alors, on commande au lieu de 80-80. Tweet, je vais le rediriger vers 80-80. Et ça a donné la même réponse parce que maintenant, j'attaque le gateway. Et le gateway va faire la communication avec le microservice. Va faire un autre balancine que ce soit vers le microservice 1 ou bien l'autre microservice 2.